salut à tous c'est elixor j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour parler des booster sur pokémon tcg live et on a pas mal de choses à dire dès la bêta il ya déjà plusieurs mois de ça de nombreuses voix sont élevées contre les booster pokémon mais on va voir que c'est peut-être pas si grave en tout cas à mon avis un peu moins grave que tout ce qui avait pu être dit sur le sujet alors juste avant de commencer si vous aimez mes vidéos n'hésitez pas à vous abonner commenter ou juste laisser un petit pouce bleu moi ça me fait toujours plaisir et maintenant on va revenir à nos booster pokémon alors déjà d'où est ce qu'elle est venue cette grogne des joueurs en fait c'est très très simple et encore une fois je pense que le manque de communication de pokémon n'a pas aidé ici on est sur un tcg live je vais tout de suite aller à la boutique pour vous montrer ces fameux booster là qu'on peut acheter et bien sûr pokémon tcg online les booster étaient constitués de 10 cartes avec un taux de drop qu'on verra un petit peu plus tard si on est un petit peu vicieux on peut même dire qu'il n'y avait pas 10 cartes mais 11 cartes en comptant l'énergie sur tcg live le contenu des booster a été réduit à 5 cartes pour les booster de la série épais et boucliers alors au premier coup d'oeil on se dit que on a le droit à deux fois moins de cartes pour pas le même tarif mais en tout cas pour le même produit un booster et d'une certaine manière c'est vrai et partant de ce constat on a pu voir sur internet plusieurs dizaines d'articles où des joueurs se plaignent de ce changement et la réponse qui a été apportée par pokémon est à la fois très claire et en même temps si peu expliqué qu'elle a été pas très très bien reçu par les joueurs je vais prendre un article en exemple hop où est ce qu'il est il a voilà celui là cet article pokémon tcg réduit le nombre de cartes que l'on possède au lieu de 10 cartes numériques par code ce nombre a été à diviser par deux donc c'est un article de nintendo life et nintendo life reprenait un article de un gotaku qui avait contacté justement la pokémon compagnie à ce sujet pour avoir le droit à une explication et la réponse que la pokémon compagnie a apporté est à la fois très très simple comme je l'ai dit mais pas peut-être un peu trop la réponse complète explique à qu'il s'agit de réduire le taux de un non foil commun et peu commun c'est à dire toutes les cartes classiques en fait un commune et peu commune l'objectif étant de les réduire pour les extensions principales de pokémon tcg telles que épée et bouclier et tempête sylvestre chaque carte de code est construit pour produire cinq cartes dans pokémon tcg live ce qui aide à réduire le taux d'obtention des cartes communes et un peu commune non foil encore une fois les classiques donc ça c'est la réponse officielle de pokémon et à la suite de ça justement eh ben on a vu que lorsque la série écarlate et violet est arrivée sur tcg live on a le droit à une carte supplémentaire avec six cartes par booster donc on est passé de cinq à six cartes dans les boosters mais en même temps les taux de drop qu'on voit là or taux de drop mais le détail de ce qu'on peut drop qu'on voit juste en dessous du booster ont également été revus parce que les cartes dans les caractér violets se change un petit peu d'épée et bouclier problème et c'est toujours le même on n'a aucune communication officielle de la part de pokémon ou de moi j'en ai trouvé aucune sur ce sujet pour justement indiquer qu'on est passé de cinq à six cartes par booster rien trouvé que ce soit sur le site pokémon dans l'anglais pokémon tcg sur le site pokémon tcg là et vous y mettre d'ailleurs rien du tout sur twitter par mail à leur newsletter absolument rien il ya quelques articles qui en ont parlé mais vraiment très très peu donc finalement on est passé de dix à cinq cartes par booster puis à six cartes par booster sans aucune communication mais au final on peut quand même se dire qu'on gagne quatre cartes de moins par booster ok ça c'est un fait c'est ce qui se passe en surface maintenant j'avais envie de creuser un petit peu deux sujets en parallèle mais qui sont intimement liés à ces boosters le premier justement c'est ce qu'on voit juste en dessus or c'est pas le taux de drop à proprement parler mais c'est le contenu des boosters et le deuxième on parlera à la fin de la vidéo c'est le système économique au sens large du jeu pokémon tcg live qui comprend entre autres les petits jetons multicolores là pour acheter des cartes on va commencer par parler du taux de drop hop je vais reprendre une extension de zenith suprême voilà avec les cinq cartes par booster voilà très bien c'est un bon visuel du coup le taux de drop ou précisément je voulais dire on va pas parler du taux de drop à proprement parler avec des pourcentages des probabilités parce que et ben c'est pas forcément facile de la trouver même si on n'a un truc ici probabilité ça nous met sur une page internet c'est pas forcément très très clair mais moi je voulais surtout me concentrer sur le contenu des boosters à proprement parler et rien que ça ça nous donne une idée très très précise de ce qui a pu changer entre tcg online tcg live épais et bouclier et tcg live les extensions décarlate et violet du coup j'ai essayé de représenter un petit peu le contenu possible des boosters dans un tableau pour ce soit le plus clair possible hop revenons ici sur notre où est ce qu'il est le tableau j'ai perdu mon tableau non il est là hop le voilà magnifique tableau qu'on peut le voir en plein écran on le voit voilà en plein écran ce très très joli tableau du coup dans ce tableau j'ai essayé de représenter un petit peu le contenu possible des boosters selon les différentes supports à tcg online tcg live et après carlaté violet dans la première partie donc c'est tous les boosters tcg online la deuxième tous les boosters jusqu'à la dernière extension dp et bouclier sur tcg live et finalement dans la dernière partie et ben j'ai représenté les boosters depuis et carlaté violet toujours sur un tcg live ce qui est intéressant de noter c'est que dans le tcg live comparé à tcg online on a une probabilité d'avoir une carte qui est pas spécialement attendu la composition de base et ça c'est la ligne en dessous avec l'astérix c'est ce qui peut tomber c'est normalement ça doit pas tomber mais ça peut tomber là où sur tcg online on savait d'office ce qui allait tomber donc dans le détail on va commencer par les boosters de tcg online les cinq premières cartes sont forcément des cartes communes il n'y a pas de possibilité que ce soit autre chose les trois cartes suivantes la six la sept et la huitième ce sont des cartes peu communes l'avant-dernière est forcément une carte river ce qui peut être aussi bien commune que un peu commune ou rare et la dernière est forcément une carte rare ça c'est sur tcg online si on prend un tcg live maintenant ça change nettement la première carte est forcément commune la deuxième peut être commune ou peu commune la troisième est forcément peu commune la quatrième et c'est là qu'on va commencer à avoir du choix ça peut être une river ce ça peut être une carte rare ça peut être une foulard ça peut être une énergie de base on rivers également ça peut être énormément de choses différentes et enfin jusqu'à d'ailleurs les ultra rares et enfin la dernière c'est au minimum une carte rare et ça peut être une holo rare une v une v max une v star une secrète une ultra secrète forcément c'est la dernière carte ça peut être n'importe quoi ça c'est si tout se passe de manière plutôt normal maintenant on peut aussi tirer n'importe quoi n'importe quand et ça c'est la petite nouveauté de tcg live on peut tirer dans les trois premières cartes une carte v une carte v max une carte v star ou une ultra secrète secrète rares et ça et bien ça pimentent un petit peu plus le truc les deux dernières cartels restent inchangés il n'y a pas trop de changement concernant les boosters depuis écarlate et violet donc c'est la dernière partie on a six cartes la première comme dans les autres boosters tcg live est forcément commune la deuxième est commune ou peu commune ça change pas la troisième est peu commune également la quatrième c'est forcément une reverse commun peu commun ou rare mais en tout cas forcément une reverse la quatrième ça peut être aussi une reverse comme une peu commune rare mais ça peut aussi être des foulards des illustrations rares des cartes hyper rare et enfin la dernière évidemment c'est une rare double rare ultra rare ça peut être n'importe quoi au minimum toujours une rare et comme pour tous les autres boosters sur tcg live les trois premières cartes on peut avoir n'importe quoi dedans des doubles rares des illustrations ultra rare hyper rare n'importe quoi et ça c'est quand même la vraie bonne surprise donc dans le détail dans le détail ça c'est un petit peu ce qu'on peut avoir dans pokémon tcg live et pokémon cg live donc on voit déjà rapidement la différence mais qu'est ce que ça donne concrètement mon tableau du dessus il est bien joli je vous l'accorde mais on passe malgré tout de 10 à 5 ou 6 cartes on perd toujours la moitié des cartes obtenues donc pour rentrer un peu plus dans le détail c'est ce qu'on voit juste en dessous eh ben j'ai essayé alors je vais vous zoomer hop voilà ce qu'on voit juste en dessous j'ai compilé les résultats de 10 ouvertures sur les différents supports que j'ai réalisé sur tcg online et sur tcg live alors statistiquement on peut se dire que 10 ouvertures c'est pas représentatif je suis d'accord maintenant j'ai pas forcément les moyens d'en faire plus que 10 et finalement rien qu'après les 10 premiers j'avais un résultat qui me convenait donc j'ai décidé de m'arrêter là sur tcg online les 10 tirages m'ont donné évidemment un résultat de 100 cartes dans les 100 cartes j'ai 56 cartes communes 50 communes et 6 rivers 33 cartes peu communes dont 3 rivers et enfin 11 cartes rares dit classique plus une rivers ça c'est pour le tcg online sur tcg live jusqu'à écarlate jusqu'à épais et bouclier pardon j'ai eu 20 cartes communes dont 4 rivers j'ai eu 18 cartes communes peu communes dont 4 rivers également et enfin 12 cartes rares dont deux rivers rien que là déjà pour le même nombre de booster on a deux fois moins de cartes 8 mais on a déjà une carte rare en plus coup de chance ou pas j'en sais rien mais déjà là on a un petit décalage et enfin pour les boosters décarlatés violet les 10 tirages m'ont rapporté 60 cartes 25 cartes communes 22 cartes peu communes et enfin 13 cartes rares dont trois rivers soit on en a deux de plus que sur online donc c'est quand même plutôt pas mal même si on peut se dire que j'ai pu avoir de la chance sur tcg live tcg par rapport à tcg online on a quand même pour 10 booster identique un énorme décalage entre les 11 sur tcg online et les 13 sur tcg live avec les boosters écaratés violet 12 pour les boosters épais bouclier 13 pour écaratés violet on a à mon sens un peu plus de chance d'avoir des rares sur tcg live donc pour ce point là ma conclusion c'est que sur tcg live quel que soit le booster qu'on achète on a plus de chances d'avoir une carte rare et ça c'est quand même plutôt cool et même si voilà statistiquement mes résultats sont peut-être pas forcément représentatif malgré tout ce qui est plutôt cool c'est que chaque carte peut être une vraie surprise et ça ajoute vraiment du piquant en tout cas j'ai toujours ressenti énormément de hype ouvrir un booster sur tcg live alors que sur tcg online quand on ouvrait des boosters les neuf premières cartes avec l'énergie on les regardait pas parfois la dixième la river ce bois elle sortait mais c'était pas grand chose et c'était vraiment que la dixième carte qui pouvait être une surprise là dans tcg live les cinq ou les six cartes ça peut être de la vraie patate on va regarder rapidement quelques bonnes surprises que j'ai réussi à tirer dans des boosters sur tcg live justement donc ce qui m'est arrivé le plus souvent c'est de tirer deux cartes rares comme ici où j'ai réussi à avoir le courroux singe et derrière le tomberot j'avais également une autre ouverture j'ai tiré l'altaria foulard qui est très jolie et juste après le misdibule v alors je sais que c'est pas fou mais ça reste une très très bonne surprise et on n'avait clairement pas ça sur tcg online et je sais que j'ai pas mal d'abonnés quand on a échangé sur discord et j'ai des screens où la deuxième la troisième carte c'est des cartes v qui tombent v max et ça c'est de la vraie patate c'est la vraie surprise et rien que pour ça je préfère les boosters de tcg live à tcg online maintenant qu'on a parlé de ça on va finir rapidement par parler du système économique de tcg live alors système économique c'est un bien grand mot pour ce qu'on va se dire mais vous allez voir que bah c'est quand même assez important d'en parler et simplement parce que c'est aussi intimement lié au fait qu'on ait plus dix cartes par booster hop je repars et je vais reprendre mon illustration des caratées violées que j'aime beaucoup celle ci dans tcg online donc on se retrouvait avec dix ouvertures avec au minimum 50 cartes rares 50 cartes communes 50 cartes rares je m'emballe je m'emballe jamais 50 cartes rares justement c'est impossible on se retrouvait au minimum avec 50 cartes communes et 30 cartes peu communes ça c'était le minimum du minimum sachez qu'on avait également dix rivers au minimum le problème étant et ben premièrement que l'on peut avoir autant d'exemplaires d'un seul pokémon que possible et deuxièmement et ben que les pokémons communs et un peu communs ne servent pas à grand chose tout bêtement si là je regarde rapidement un pokémon un peu commun voient forcément dans les decks je vais pas en trouver mais si je prends un deck hop préconstruit de nez qu'est ce qu'on a on a ça par exemple bon bah un peu commun le krigzit d'accord que personne va l'utiliser le mélokrik c'est un peu commun il a un talent intéressant mais même ça personne ne le jouera en compétition ce qui va être joué ça va être et ben majoritairement des cartes rares à l'exception des cartes dresseurs évidemment mais même un endroit du boss grand classique c'est une carte rares la recherche professorale c'est une carte rares également donc globalement ce qui se joue et ben ça reste quand même des cartes rares les communes les peu communes on n'en a pas énormément donc ce qui était bien sur pokémon tcg online c'est qu'on pouvait échanger des cartes qu'on avait en excédent on n'avait plus de cartes exemplaires d'un pokémon on pouvait aller l'échangé mais moins on pouvait les échanger on était content maintenant on est enfin on est essayé d'être honnête et on va essayer d'être honnête personne ne souhaitait échanger son miutuvé contre 50 exemplaires d'un chenipan ou 50 exemplaires d'un mélocry finalement tous les exemplaires qu'on avait supérieurs à 4 ou les cartes d'ailleurs qu'on ne souhaitait pas jouer ne servait à rien et ça ça a beau être des cartes communes ou peu communes qu'on avait en plein d'exemplaires elle ne servait à rien la grande différence entre pokémon tcg online et pokémon tcg live mis à part le fait qu'on peut qu'on ne puisse plus déjà faire des échanges c'est surtout qu'on peut maintenant acheter des cartes on peut acheter des cartes qu'on n'a pas contre différentes sommes et ça c'est quelque chose de très intéressant on peut échanger des cartes contre des cristaux les cristaux qu'on obtient alors je dis cristaux mais en plus c'est même pas des cristaux c'est petits jetons multicolores les jetons qu'on peut obtenir en réalisant des missions en montant de niveau dans le pass de combat ou en échange de cartes excédentaires car autre particularité il n'est plus possible d'avoir plus de quatre exemplaires d'une même carte si je prends la flamme à noir gelé en quatre exemplaires toutes les cartes que j'aurai d'un flamme à noir qui arriveront elles sont forcément transformés en petites pièces multicolores ça c'est la grande nouveauté on peut acheter n'importe quoi du moment que on a les jetons suffisants donc si on reprend notre exemple des 100 cartes de tcg online mais que l'on se projette sur pokémon tcg live on peut considérer que selon les cas et ça c'est très très subjectif mais selon les cas on aura entre 20 et 40 cartes qui seront excédentaires selon les séries que vous avez déjà ouvert qui seront donc transformés en cristaux sachant que au minimum on va récupérer 10 cristaux par carte et ça c'est le minimum du minimum on peut monter à 100 voire 200 cristaux par carte et donc avec 20 40 cartes excédentaires on gagnerait un montant astronomique de pièces pour derrière pour faire des échanges et ce serait à mon sens beaucoup trop facile d'acheter les cartes de son choix ça tuerait complètement le système économique du jeu sachant en plus de ça que et ça en fait partie aussi tout ça tout est lié tout à un impact sur le contenu des boosters mine de rien tcg live offre au minimum deux decks avec chaque passe de combat incluant quatre exemplaires de certaines cartes chaque mois est donc beaucoup plus facile d'avoir des cartes adaptées aux méta actuelles tout en laissant de côté les cartes communes ou peu communes qui ne sont là que pour faire de la collectionnite si par exemple on regarde le deck hop dialga original v qui nous a été donné on a récupéré dedans de dialga v2 dialga v stars a été donné ses cadeaux on a récupéré de l'hyper bull de l'ordre du boss si on les avait pas en tout cas et bien avec ça on les a eu donc en plus des boosters des decks qui sont donnés on gagne déjà ces cartes là donc ce serait encore plus facile de gagner des jetons et ça éclaterait complètement le système économique du jeu encore une fois moi vous l'aurez compris un passé de 10 à 5 ou six cartes par booster ou pas que ce soit un réel problème même si je peux comprendre l'insatisfaction de certains joueurs on prend également la logique des développeurs derrière ça et moi personnellement comme je l'ai dit les cartes communes ou peu communes à part pour la collectionnite ça me sert pas à grand chose et les cartes adaptées aux méta sont les acheter sont les gagne assez facilement dans les decks qui sont données pour moi ça me dérange pas spécialement c'est l'histoire de booster encore une fois je pense que le problème principal c'est le manque de communication de la pokémon compagnie sachant en plus que cette fois le jeu est développé en interne et ça c'est assez terrible de dire que même en interne la communication il y arrive pas voilà un petit peu pour mon laïus sur les booster n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires qu'est ce que vous vous en pensez de la réduction du nombre de cartes par booster est ce que ça vous dérange que ça vous dérange pas moi vous l'avez compris ça ne me dérange pas spécialement et ben nous on va s'arrêter là pour cette petite vidéo un petit peu on a essayé de creuser cette histoire de booster j'espère que vous voyez un petit peu plus clair comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à laisser un petit pouce bleu et encore une fois un petit commentaire si c'est pas déjà fait moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine